Bonjour Maurice, donc tu es présent aujourd'hui sur TIER dans le cadre d'une initiative de l'IHS, l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT, concernant la sortie récemment d'un livre que tu as écrit parmi les singes et les ours. Tu y décris un petit peu l'activité, ton travail que tu as eu dans ce journal. J'ai travaillé quelques 34-35 ans au journal La Montagne, ce qui donne un certain recul et un certain regard sur une expérience. Ce que je considère, c'est déjà une première remarque que je voudrais faire au départ, je considère que le monde du travail, il a intérêt à faire part de son expérience, de son vécu, de la façon dont on a passé les uns et les autres et dont on passe aujourd'hui pour ce qui est des salariés actuels, comment ils passent cette partie de leur vie au sein même de l'entreprise et quels sont leurs ressentis, l'expérience et ce qu'ils en tirent. Je crois qu'on a intérêt à revenir sur ce que j'appelle les fondements français de la presse parce que là aussi, il y a une certaine exception, une certaine particularité par rapport à la presse française. Ce n'est pas la presse américaine, ce n'est pas la presse anglaise avec les tabloïdes, ce n'est pas la presse allemande. Et la question que je me pose, c'est comment se mettre en accord avec notre propre histoire. Or, l'histoire de la presse française, c'est à la fois la loi de 1881, du 29 juillet 1881, loi liberticide, mais dans le même temps, c'est une loi qui rompt avec le pouvoir monarchique et elle offre la possibilité à tout citoyen de pouvoir se lancer dans l'aventure littéraire et dans la possibilité de pouvoir faire un journal. Et puis, il y a une deuxième phase assez intéressante, au lendemain de 1936 et au lendemain de la seconde guerre mondiale, le programme du conseil national de la résistance qui va plus loin puisqu'il pose les fondements économiques de la presse et y compris en termes à qui elle peut appartenir. En gros, en quelques mots, sans vouloir être très long, c'est un homme, un titre et pas d'actionnaire et se séparer de l'aventure industrielle. C'est assez révélateur des dérives qu'on connaît aujourd'hui puisque la presse, elle est entre les mains de, à 95%, elle est entre les mains de 7 milliardaires dans un pays comme le nôtre. Il y a beaucoup d'actionnaires, donc on a complètement rompu avec l'idée d'un homme un titre et puis c'est aussi une aventure industrielle, c'est-à-dire que pour sortir des journaux à partir d'un certain tirage, il faut avoir les outils. Et puis si je poursuis, je dirais que l'histoire de ce journal, elle est très liée à son fondateur qui est Alexandre Varenne, qui a créé ce journal en 1919, le 4 octobre 1919 très exactement. Mais la grande chance de La Montagne, c'est d'avoir pris fait Écosse pour le Front populaire. Elle est dans un ancrage populaire, dans son adhésion aux idéaux du Front populaire. Et aussi, au fait, je crois que la presse, elle ne s'est jamais aussi bien tenue que lorsqu'elle a parlé politique. Et puis c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le journal, que d'une certaine façon, en Varenne rompt avec cette appartenance politique. En gros, de mémoire, il dit que La Montagne va reparaître, mais en donnant une place à la politique bien moins importante que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et c'est à partir de là que le groupe se constitue, le groupe Centre France. Et puis pour terminer, il y a la crise de la presse et puis les rapports avec les journalistes. Je crois que la prise de la presse, elle n'est pas séparable de la crise globale de la société. Ceci dit, je considère qu'elle a ses propres responsabilités. Alors le rendez-vous, bien sûr, ce sera le 24 novembre à la Maison des Associations, 17h30. Merci.